Rien ne se passe comme prévu aujourd'hui, mais dans le bon sens du terme. J'avais l'intention de faire un certain nombre de choses que je n'ai pas faites. A la place, j'ai été littéralement guidée à faire autre chose. Et c'est parfait comme ça. Et c'est une chose sur laquelle j'ai eu à lâcher prise il y a un bon moment. Bien sûr, j'aime avoir un plan. J'aime savoir précisément où je vais et ce que j'ai à faire. Et dans le même temps, je pense que c'est important d'identifier qu'on ne fonctionne pas tous et toutes de la même façon. Et qu'il y a des gens, des personnes pour lesquelles c'est tout à fait ok de ne pas nécessairement avoir un plan bien déterminé. Je dis ça et pour autant, je sais dans quelle direction je vais. Je sais où je souhaite aller, je connais ma vision, j'ai une direction, je sais où je veux aller. Mais, et même si je peux planifier à l'avance un certain nombre d'étapes, et bien la vie, l'expérience m'ont appris un tas de choses. Et notamment qu'au quotidien, je suis guidée. Ça veut dire qu'au jour le jour, je reçois l'inspiration dont j'ai besoin pour ce jour-là. Ce qui veut dire que je vais dévier régulièrement, potentiellement, du plan initial. Et ça veut dire que parfois, je prévois, j'ai une stratégie bien précise, et que celle-ci vole en éclats, parce que je suis guidée vers autre chose. Alors c'est pas très confortable, parce que tout change, on peut commencer quelque chose et devoir tout changer du jour au lendemain. Mais quand on accepte ce mode de fonctionnement et qu'on voit qu'il fonctionne, c'est important de savoir faire la distinction entre je m'auto-sabote et finalement je procrastine, et finalement je ne fais pas ce qui était prévu, mais je ne fais rien d'autre non plus. Et où j'avance, je vais dans le sens opposé. Et je prévois un certain nombre de choses et puis finalement tout part en éclats. Mais je fais d'autres choses et j'avance dans la direction dans laquelle je souhaite aller avec plus de fluidité. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'on fonctionne comme ça, et qu'on parvient à lâcher prise, parce que c'est important, et bien c'est un cadeau merveilleux. Mais ça demande quelque chose de fort, ça demande une stabilité intérieure, une sécurité intérieure, de savoir que tout va bien se passer. Ça demande une capacité à lâcher prise, une capacité à accepter qu'on ne contrôle pas tout à 100%. Et tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et tout le monde n'a pas vocation à fonctionner comme ça. C'est important de le savoir. Mais voilà, c'est une possibilité. C'est une possibilité que d'être divinement guidé dans toutes les actions qu'on a à mettre en œuvre dans notre activité, sans que ce soit pour autant le chaos. Ça peut ressembler à un joyau bordel vu que, voilà, d'un certain point de vue, mais ça n'est pas forcément le chaos. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, voilà, cette solidité intérieure, cette sécurité intérieure, cette capacité à être sereine, à être nourrie intérieurement, et à être alignée est précieuse. Alors je sais aussi que le fait d'avoir remis en place une routine matinale qui n'est pas encore tout à fait celle que je souhaiterais, mais je documente sur tous mes réseaux sociaux un petit peu mon process dans ce sens, mais voilà, avoir une routine matinale, ou au moins une routine quotidienne, un certain nombre d'éléments qui me soutiennent au quotidien, ça m'aide énormément. Alors si tu n'as pas encore de routine matinale, je t'invite à télécharger ma checklist gratuite de la routine matinale ultime. Ça te donnera de bonnes bases. Je vois bien à quel point, plus je suis ancrée dans cette routine, plus je m'appuie sur elle, et plus je suis guidée, minute après minute, heure après heure, jour après jour. Donc voilà, ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu sais déjà comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu sais si, oui ou non, tu as besoin de plus de flexibilité ou de plus de structure ? Et surtout, est-ce que tu arrives au sein de cette structure, au sein de cette flexibilité, à avancer avec fluidité ? Parce que c'est ça la clé. On peut se dire, non moi j'ai besoin vraiment d'un cadre super strict, ou on peut se dire, non moi j'ai besoin de beaucoup de flexibilité. Mais ce qui compte, c'est que si c'est réellement ça dont on a besoin, si c'est réellement ça notre mode de fonctionnement, c'est de parvenir à fonctionner entre guillemets correctement dans ce cadre-là, ou ce, cette absence de cadre-là. Donc voilà, une question pour toi à te poser. Et puis, ma foi, si tu as envie d'être guidé sur un chemin rempli d'apaisement, de ressourcement, d'alignement dans le cadre de ton activité, mais de ta vie aussi au sens large, dans le cadre de ta vision, et de ta mission, et de ta plus pure expression, je serais très enchantée de t'accompagner sur ce cheminement. Pour ça, il suffit de me faire une demande d'accompagnement individuel, et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Sur ce, je te laisse méditer là-dessus. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501